Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voulais faire en fait une vidéo en rapport aux sodas et surtout les sodas en fait allégés. Il faut savoir que les gens prennent souvent des sodas allégés dans une optique de perte de poids ou bien d'établir certains équilibres au sein de leur poids. Maintenant il faut comprendre une chose, comment réagit le corps lorsqu'il y a du sucre qui rentre dans son corps. Donc dans l'organisme ou bien que se passe-t-il lorsque l'on fait croire qu'on prend du sucre alors qu'il n'y a pas de sucre. Lorsque je bois donc un soda, je vais augmenter en fait la glycémie sanguine. C'est à dire que ma glycémie à la base elle est à 1 g par litre, c'est la moyenne. Lorsque je suis en hypoglycémie ici en dessous, lorsque j'ai mangé donc postprandial je suis au dessus, ce qui est normal. C'est les valeurs autour de 1 qui sont normales. Si je suis au dessus d'un certain seuil, je peux être donc pré-diabétique, voire diabétique et auquel cas il est quasiment impossible de revenir à la barrière. Revenons en fait sur l'histoire des sodas. Lorsque je prends un soda standard, en fait je vais amener du sucre. Je vais apporter par 100 cl à peu près 50 kcal. Soit on va dire des ordres grandeur, 150 kcal par canette. Donc je vais amener du sucre dans mon organisme. Ce sucre va donc augmenter ma glycémie sanguine, c'est une glucose. Et en fait mon organisme va sécréter une hormone hypoglycémiante qui est l'insuline. Donc l'hypothélamus envoie l'information au pancréas. Le pancréas donc sécrète l'insuline pour établir donc une glycémie à 1. Donc là tout va bien. Maintenant il faut comprendre aussi une chose. La répétition donc de pics d'insuline comme ça, c'est pas trop intéressant parce qu'on peut faire des hypoglycémies réactionnelles. Et puis aussi, si on a des repas avec une trop grosse charge glycémique constante, on va fatiguer en fait les cellules langues et rangs, c'est en pancréas. Et au fur et à mesure, on va avoir au sein des cellules une certaine immunité au niveau de l'insuline. Puisqu'il faut savoir que l'insuline va prendre le glucose et va l'amener aux cellules pour utiliser cette énergie. Le surplus d'énergie sera stocké simplement dans les alipocytes en tant que graisse. Lorsque je prends un soda qui est allégé, en fait, le fait d'avoir un goût sucré, je vais en fait tricher sur mon corps. Et lui il pense que je suis en train de boire en fait ou manger quelque chose de sucré. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Ni plus ni moins, il va sécréter donc de l'insuline. Mais au lieu que mon... Donc comme je l'expliquais au début, il y a un effet post-prandial, c'est-à-dire que je mange, j'ai ma glycémie qui monte. Mon insuline arrive, elle réétablit en fait la glycémie à un taux, seuil, donc une valeur moyenne. Le problème c'est que là, je ne bouge pas ma glycémie, mais j'envoie un signal pour dire j'ai en fait ingéré du sucre. Donc mon insuline arrive et ce qui se passe, c'est que cette insuline-là va baisser le taux de sucre que j'ai en sang, le glucose, la glycémie. Et du coup, je vais enclencher des mécanismes de faim et des mécanismes où mon corps en fait demande du sucre sur une époglycémie. Et en fait, ce qui va avoir lieu, c'est que à la base, j'ai pris un soda allégé qui va en réalité amener la faim. Parce que comme j'ai stimulé mon insuline qui est une hormone hypoglycémiante, à l'inverse du glucagon qui est une hormone hyperglycémante, et bien tout simplement, je vais créer en fait un déficit au niveau de ma glycémie et mon corps va demander donc de la calorie, en fait du glucose. Et là, en fait, c'est simple, c'est le cerveau reptilien, le plaisir, tout ça, qui va rentrer en jeu. Donc on perd tout contrôle. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se tourner vers des aliments souvent qui ne sont pas très sains, parce que tout simplement, on a faim, on a vraiment faim. Et cette faim, elle est stimulée par tout un mécanisme hormonal qu'on ne contrôle pas. Donc on ne peut pas contrôler sa faim. C'est les gens qui disent « oui, je contrôle ma faim ». Non, on ne compte rien du tout. On ne fait que subir et justement, il faut écouter l'organisme pour réguler le signal de faim et le signal de stop pour dire que je suis surassasié, j'ai assez mangé. Donc le fait de jouer sur, de prendre des sodas allégés et que ma glycémie, elle, à la base, elle n'a pas bougé, et bien je vais créer en fait un déficit au niveau de ma glycémie qui va appeler en fait à manger. Donc soit on va manger de suite, enfin dans l'heure ou deux heures plus tard, des aliments qui ne sont pas très sains, ou bien au repas qui va suivre, en fait on va avoir ce qu'il s'appelle une surcompensation calorique due au déficit de la glycémie. Donc ça c'est un des éléments noirs, on va dire, des sodas. Parce qu'il faut savoir que tous les métadonnées, les métadonnées, donc c'est rassemblement de données, d'analyses, d'études, prouvent que le fait de prendre régulièrement des boissons allégées, des sodas allégés, mène vers l'obésité. Par ces mécanismes-là, notamment, il y en a d'autres encore, puisque si on va créer une certaine flore intestinale qui n'est pas du tout propre à une personne saine, une flore intestinale qui n'est pas saine, l'organisme ne fonctionne pas bien, les messagers chimiques ne fonctionnent pas, et dans la finalité on a un organisme qui est bancal. Donc la bonne stratégie par exemple, ça serait si vous avez une bonne activité physique, vous pouvez vous permettre de prendre par exemple une boisson, mais dans ce cas-là, tournez-vous vers des boissons style jus d'orange, jus de pomme, jus de raisin, etc., jus de cranberries. En fait, au moins des boissons qui sont à la base des fruits. L'idéal serait vraiment de prendre le fruit. Mais pour limiter le fait de prendre des sodas qui sont vraiment pas bons pour l'organisme, parce que souvent ce sont des boissons dont vous avez ce côté pétillant, ce côté acide, mais tout simplement pour l'organisme, c'est une catastrophe. Parce qu'il faut savoir que le sucre a un potentiel de déminéraliser, donc sodium, calcium, potassium. Et ces dix éléments-là, en fait c'est dans les os, c'est dans les cellules et l'autres, et en fait ça fait un dérèglement général pour effacer l'effet. En fait c'est un effet tampon qu'on va avoir en rapport à l'acidité, et à l'aspect en fait basique de l'organisme. Donc il est préférable de prendre des boissons sucrées, on va dire, mais à base de sucre, pardon, à base de fruits, plutôt que de prendre des sodas tels que coca, sprites, patati, patata. Si vous n'avez pas d'activité physique, prenez du thé. Prenez du thé, un petit café de qualité, de l'eau, au pire de l'eau pétillante. Faites attention en fait à l'estré sec en minéraux de vos eaux en fait, parce qu'il faut savoir qu'une eau qui est trop riche en minéral, idem, il y a un effet d'osmolarité qui va avoir lieu au sein de vos cellules, au sein de votre organisme, et c'est pas bon non plus. Donc toujours essayez de garder une eau plate, ou bien une eau gazeuse, mais avec un résidu sec qui est bas en fait. Et pour l'autre personne qui veut par exemple garder son coca diète par exemple, ou coca zéro, il est préférable de le prendre dans ce cas là, dans un repas, parce que dans ce repas en fait, si vous préférez, quoi qu'il en soit, vous allez faire augmenter votre glycémie sanguine. Donc suite au repas, vous allez avoir un repas qui a une certaine charge glycémique, donc basse, moyenne ou haute, et le fait en fait d'introduire une boisson qui est dite sans sucre, vous allez quand même stimuler l'insuline, et comme vous avez augmenté en fait la glycémie de votre sang, et que vous avez donc envoyé de l'insuline, vous avez une certaine régulation. Mais si vous prenez par exemple pas de repas, et vous prenez un coca diète, le problème, ce qui va se passer, c'est que vous faites croire que vous amenez du sucre, vous n'en faites pas amener, l'hormone hypoglycémique, elle, elle arrive, et elle fait chuter en fait votre glycémie. Et dans la finalité, ça amène à une surcompensation calorique sur les futurs repas. Et au final, ce schéma-là, on le répète une fois par jour, ou même deux fois, trois fois, quatre fois par semaine, et bien tout ce cumul-là, à la fin du mois, ça fait 8, 9, 10 000 caloriques trop, et tout simplement ça fait 1 kg par mois, on peut prendre donc 5, 6 kg en 6 mois, en fait ça va très très vite la prise de poids. Si on a une mauvaise activité physique, si on reste sédentaire, si on reste assis dans un hôteur, qu'on ne bouge pas, qu'on ne fait pas de promenade, qu'on ne fait pas de sport, voilà, si on n'est pas dans le mouvement, on ne dépense pas d'énergie. Et à l'inverse, si vous avez une compensation en fait, donc si vous êtes tout le temps dans l'activité physique, si vous êtes travaillé en extérieur, si vous êtes sur le chantier, si vous êtes tout le temps en fait en train de faire du sport, en fait au quotidien je parle, dans ce cas-là, de prendre par exemple un coca, ou un jus de fruits je préfère, n'aura pas trop d'impact sur votre poids. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas donc de partager la vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, et j'y répondrai. Merci. Merci.